Je suis sortie du train CUNU. Ma dignité, je l'ai laissée dans le wagon. Avec mon innocence et mes illusions. Je pensais que cela n'arrivait qu'autre, que je ne m'en remettrai jamais. Je n'ai jamais eu aussi tort. Aujourd'hui, je partage mon histoire, car je veux montrer, notamment aux femmes qui, comme moi, ont été victimes de viols et d'agressions sexuelles, que l'on peut se relever de tout. Au petit matin du samedi 18 avril 2009, Caroline, 18 ans, monte à Poissy, Yveline, dans un train de banlieue pour rentrer chez sa mère à Verneuil-sur-Seine. La veille, de retour de mon internat en Normandie, j'avais retrouvé mes copines à Paris vers Châtelet pour fêter le début des vacances de Pâques. Vers 7 heures du matin, je me suis installée dans le wagon de tête après la cabine du conducteur. Dans le compartiment, il y avait une poignée de jeunes déjà installés. Naïvement, cela m'a rassuré. Mauvaise idée. Je suis en train d'écouter mon iPod lorsque l'un de tente de m'arracher mes écouteurs. Je décide alors de changer de wagon. D'un pas auquel je tente de donner le plus d'assurance et de détermination que je peux, je me dirige vers les portes, que je réussis à ouvrir. Je m'imagine déjà sauve. Je réalise qu'il va se passer quelque chose de grave et que je ne pourrai pas y échapper. Caroline ne parviendra jamais à sortir du compartiment. À ce moment précis, je réalise qu'il va se passer quelque chose de grave et que je ne pourrai pas y échapper. Je panique, je me débat. Immobilisée au sol, Caroline rend coup pour coup. En vain. À trois contre une, la lutte est disproportionnée. Elle subit gestes et remarques obscènes de ses agresseurs. Elle est mignonne quand même. 1. La lycéenne est violée en réunion par trois jeunes hommes. Certains sont encore mineurs, au milieu du silence complice d'autres jeunes présents dans le wagon. Lors du premier viol, je me débat, donne des coups de pied, écrit Caroline dans son livre. Au second viol, je suis terrifiée. Et s'il me tuait et m'abandonnait ? Je vois déjà les gros titres, violée, tuée et abandonnée dans un train de banlieue. Le train arrive aux mureaux. Terminus, tout le monde descend. Caroline est certes vivante, mais brisée. Je descends sans pantalon, sans sous-vêtements. Je me rhabille dans une flaque d'eau. Lorsque je veux prévenir ma mère, je réalise qu'ils m'ont dépouillé de mon portefeuille, de mon téléphone et de mon iPod. En état de choc, j'attends 20 minutes sur le quai de la gare le train pour rentrer chez moi. Les gens me regardent sans me demander ce qui ne va pas. Ma mère m'emmène au commissariat. J'aurais préféré dormir et ne jamais me réveiller. Caroline se souvient d'avoir ressenti la sale sensation de ce que veut dire violer, un mal-être teinté de honte et de culpabilité qui s'infiltre sous ta peau pour ne plus te quitter. Arrivée chez elle, sa mère remarque immédiatement sa détresse, traumatisée, je suis incapable de parler. Elle opte d'abord pour l'agression, je pleure, elle devine alors le viol, je m'effondre. Sa mère insiste pour partir sans attendre au commissariat. J'accepte ta contre-coeur, confie Caroline. J'aurais préféré me laver, dormir et ne plus jamais me réveiller. Direction le commissariat de Poissy. Un viol n'est avéré qu'à partir du moment où la victime en apporte les preuves. Caroline doit revivre son viol par les mots. La commissaire m'explique que les deux tiers des filles qui viennent porter plainte pour une agression sexuelle sont des menteuses. Si est-il terrible à entendre deux heures à peine après mon agression. Pour que ma plainte soit prise en compte et qu'elle puisse aboutir à l'ouverture d'une enquête, je dois donner tous les détails avec précision. Une plainte contre X est déposée. A l'hôpital, on me prescrit une trithérapie préventive anti-sida, au cas où. Dans la foulée, Caroline est conduite à l'unité médico-judiciaire de l'hôpital de Versailles pour des prises de sang, des analyses d'urine et des prélèvements. Je me crois dans la série Les Experts. Des femmes médecins me prescrivent la trithérapie préventive afin d'empêcher le sida de se développer, au cas où il me l'aurait transmis. Entre temps, on lui apprend que le wagon a été intercepté à Mante la Jolie et qu'on y a trouvé trois préservatifs usagés et son sous-vêtement déchiré. Enfin, je peux rentrer chez moi. Dehors, tout me paraît différent et m'agresse, tout est moche, et j'ai l'impression que chaque personne que je croise lit sur mon visage le crime dont je viens d'être victime. Caroline ne sera plus jamais la jeune lycéenne insouciante de la veille. Cette histoire vous a ému ? Retrouvez le deuxième épisode là, devenir Escort Girl pour reprendre possession de mon corps et découvrez le troisième épisode dans le Closer End de Grécy 147, en vente actuellement. Découvrez également le témoignage complet de Caroline dans son livre, Il n'y a de lumière que dans la nuit. Violé dans un train de banlieue, de Caroline Doléant, Ballant, 17 euros. A propos de l'auteur Christelle Gabory, derniers articles ce Gérard, de peur de passer pour un attardé, j'ai caché que j'étais illettré la maîtresse du capitaine du Costa Concordia Balance. Avoue que tu voulais abandonner le navire. La plume de ce van, grâce à Closer, nous allons pouvoir aider encore plus d'enfants hospitalisés. Le navire de ce jeu pour nous être disponible d'écoute. Abonnez-vous !